bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la somptueuse chanson de michel legrand et si demain sur des paroles de eddie marnay en 1966 alors c'est un duo voilà avec la magnifique nana mouskouri que je vais hélas chanter seul mais je vous indiquerai naturellement quelles sont les parties chantées respectives pour que vous puissiez le faire si vous en avez l'heureuse occasion et bien tout simplement d'avoir auprès de vous un ou une partenaire alors la partition originale étant la mineur qui est la relative mineur de do majeur je ne vais donc rien en modifier mais rassurez vous nous changerons bien des fois de tonalité en effet leur sport leur spectre vocal respectif étant très étendu alors pour mon registre qui de surcroît subi hélas une bronchite persistante qui m'assaille comme vous l'entendez peut-être même sûrement douloureuse par ailleurs donc je vais faire néanmoins de mon mieux comme d'habitude alors ce qui est curieux c'est quand les écoutants chanter ils sont à moins trois demi ton voilà en dessous de l'écriture alors nous allons apposer la même correction ainsi bien vous aurez leurs références ce qui vous arrange et c'est qui m'arrange aussi donc ce qui nous arrange bien par ailleurs parce que c'est dans la relative mineur de la soit fa dièse mineur n'est ce pas donc qu'il aurait fallu aborder la chose et ce n'eût pas n'eût pas été facile du tout à jouer ce qui est antinomique avec tout ce que je vous propose finalement un qui est dédié aux débutants pour rendre accessible fabuleux michel le grand à tout le monde alors procédons ensemble j'éloigne donc la partition originale puisque j'en ai fait un relevé il ya beaucoup de pages rigides à tourner et ce n'est pas pratique du tout j'ai donc procédé à mon relevé harmonique simplifié sur le texte que j'ai saisi voilà naturellement et c'est là le miracle du progrès dont nous en faisons un bon usage pour que votre voix soit confortable une fois saisie la chanson et bien vous pourrez en modifier la valeur de la clé transposition moi par exemple j'aurais bien pris un ton en dessous mais je fais l'effort pour vous ponctuellement alors on va descendre donc vous voyez ici ces deux repères verts n'est ce pas qui nous nous signalent sommes toutes là la marge que nous avons par rapport à la marque verte centrale du milieu qui est neutre où nous avons un deux trois quatre cinq six demi-tons en dessous à disposition un deux trois quatre cinq six demi-tons au dessus à disposition faire soit le rendre plus aigu par demi-tons n'est ce pas ou ou plus grave par demi-tons de la même manière ici nous avons besoin de un ton ennemi c'est à dire trois demi-tons donc procédons par demi-tons à partir du neutre un demi deux trois demi voilà donc j'appose hop la chose moins trois deux mille voilà moins trois demi-tons ou un ton ennemi donc et ainsi donc vous êtes avec exactement si vous écoutez michel grenada et mouscouris vous pourrez chanter avec eux voilà pour qu'ils vous serviront de guide sans doute bien mieux que moi néanmoins bon c'est quand même une variation que je fais donc enfin parce que c'est très simplifié en revanche sur votre clavier numérique ça peut très bien se passer de manière digitale ici c'est une manière mécanique c'est un vieux piano mais regardez votre manuel si tant et soit il que vous ne sachiez pas où se trouve la qui transpose clé de transposition de votre clavier numérique alors j'en profite néanmoins pour vous indiquer de toujours lire la description des chansons que vous trouverez sur ma chaîne pour y consulter la valeur de la clé de transposition qui transpose symbolisée par les lettres k de qui et de t transpose et de l'appliquer si elle n'est pas à zéro naturellement n'est ce pas donc j'ajoute que vous trouverez enfin le guide habituel dans une autre vidéo pour vous aider à comprendre l'ensemble de la chanson qui est très proche du résultat que vous pourrez obtenir avec ce qu'on va voir ensemble puisque toutes les harmonies sont les mêmes y compris dans leur voicing délié très simple pour que vous soyez pas perdu allez on passe à l'action et si demain nous sommes donc en la mineur n'est ce pas on n'est pas embêté on a que des blanches ce qu'on est là dans la gamme relative mineur de do majeur alors et c'est demain et c'est demain je te disais de tout quitter alors donc la mineur si mineur cette quinte diminuée pour moi et on va on va regarder je le fais exactement comme je voulais montrer dans le guide donc je reprends et si demain je te disais alors vous pouvez faire une parce qu'on s'accompagne alors vous pouvez jouer la seconde n'est ce pas qu'il a en l'occurrence et le si donc nous avons la do mi donc et si demain je te disais de tout quitter alors voyons la gamme de si donc la gamme de la on va l'avoir je vous la remonte quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 tonal tierce mineur quinte majeur c'est ce qu'on utilise n'est ce pas donc le la do et mi voilà avec la tierce mineur voilà de la gamme de la maintenant voyons la gamme de si notre seconde harmonie 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 je parle en degrés naturellement soit vous voyez c'est pas une gamme facile parce qu'il ya cinq noirs quand même présente mais nous ça nous importe peu parce que vous allez voir on va jouer la note tonale le si on nous allons jouer nous en descendre la tierce mineur la quinte diminué donc pas de five comme on dit les anglo-saxons et la septième voilà donc si ré pas là donc je reprends et si demain alors peut-être avec la neuvième seconde 1 je te disais de tout quitter alors donc si mineur quinte diminué septième pour moi oui ce qui est très pratique c'est que ça nous permet de jouer un six septième voilà six septième voire 1 2 3 4 5 6 7 8 9e bémol voilà la neuvième bémol avec le fa comme ceci c'est à dire qu'on a simplement à bouger le la dans la bémol et appliquer la basse de mi pour moi donc et si demain je te disais de tout quitter vous pouvez faire cette fantaisie si vous voulez c'est un passage de notes c'est rien du tout et vous pouvez enlever vous pouvez enlever la neuvième bémol ça suffit c'est à dire qu'on va le regarder la gamme de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 tonale tierce majeur quinte septième d'accord je joue la quinte je joue la septième je joue la tierce et là je joue la basse à la main gauche je reprends et si demain je te disais de tout quitter pour moi ou alors vous voulez jouer plein plein chant si je puis dire n'est ce pas voilà je veux mi donc mi septième voilà donc là vous n'avez pas besoin de trop écarter les doigts ça se fait tout seul là vous voyez ensuite alors ça c'est lui qui commence oui il faut que je vous donne les parties c'est lui qui commence donc maintenant c'est à elle de chanter tu es ma vie évidemment ça choque un peu avec ma voix mais mais avec elle c'est radieux et puis peut-être que vous avez votre épouse votre fille que sais-je votre cousine alors tu es ma vie mais je n'ai rien d'autre à donc ro la mineur ré mineur 7 à quitter mi 7e vous inquiétez pas pas de panique on regarde les harmonies ensemble donc elle tu es ma vie et je n'ai rien d'autre à alors ré mineur septième renversé donc voyons la gamme doré 1 2 3 4 5 6 7 8 en degrés tonale tierce mineur 4 et la septième on va renverser la tonale ici on va renverser la tierce en haut de la même manière sont des simples renversements de piano rien d'extravagant on garde la quinte on garde la septième à savoir la do ré fa ré mineur septième renversé donc ceci est la même chose que cela et que ceci ce sont des simples renversements qui sont plus aigus ou plus grave selon la nécessité voilà à l'oreille et dans le jeu n'est ce pas donc disais-je donc tu es ma vie la mineur je n'ai rien d'autre à quitter donc ce qui est très pratique dans ce renversement c'est que nous allons garder le ré et le fa et nous allons simplement nous voir se mouvoir avec le pouce et l'index pour faire un sol septième oui et on garde le ré et le fa donc soit une résolution donc voyons la gamme de sol pour attirer sur un sol septième 1 2 3 4 5 6 7 majeur septième octave alors comme je le fais sur toutes les vidéos je vous expliquais livrer en revanche une astuce pour distinguer la septième de la majeur septième puisque nous sommes en sol en l'occurrence on va le faire dessus la majeur septième une astuce c'est que lorsque vous avez le sol à l'octave le demi ton qui se trouve dans toute étonnalité c'est c'est valable demi ton qui est en dessous c'est la note dite septième majeur la majeur septième et le demi ton dessous c'est la septième donc là en l'occurrence tonale sol tierce majeur quinte sol septième sol majeur septième d'accord et l'octave sol donc pour jouer sol septième c'est tout simplement en dessous de la note tonale c'est valable dans toutes les autres tonalités n'est ce pas là j'ai pris cet exemple je le place dans n'importe quelle tonalité n'importe quoi n'est ce pas donc sol septième alors donc je reprends la ligne toujours de madame mouscoury tu es ma vie je n'ai rien d'autre à quitter ré mineur sept sol septième ro michel le grand qui chante et et si demain donc sol fa sol do d'accord et là mais là vous pouvez très bien seulement jouer c'est une indication de mélodie je vous fais pas toutes les mélodies c'est ridicule on ne joue pas de piano intrinsèque on s'accompagne piano voie c'est l'objet de ma chaîne de l'accompagnement donc je reprends et si demain je n'étais plus le même ah non non pardon qu'est ce que je raconte c'est exactement c'est précisément la même la même chose et si et si demain si 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 bien sûr et si demain je m'en allais n'importe où donc avec do sixième je m'en allais n'importe où devant moi je te suivrai je crois je te suivrai alors ne vous inquiétez pas pas de panique donc je reprends avec lui et si demain là vous pouvez jouer do majeur septième et si demain ou do tout court vous pouvez rajouter la majeure septième comme on en a convenu tout à l'heure la majeure septième se trouve bien demi ton de la note tonale n'est ce pas ou alors et si demain je m'en allais avec la sixte 1 2 3 4 5 6 nous sommes dans la gamme de do je vous fais pas l'offense de je pense que vous connaissez tous la gamme de do de do à do c'est très simple avec des lanches on peut faire guerre plus simple donc le troisième de le sixième degré do sixième donc et si demain je m'en allais n'importe où re ré mineur septième devant moi sol septième et alors là je te suivrai alors je te c'est très simple vous allez on va jouer un fa dièse mineur c'est un fa dièse septième tout court pourquoi mineur pourquoi parce qu'on va tout descendre en passage d'un demi ton d'accord enfin vous voyez ça nous fait un fa dièse septième pour atterrir sur on va tout descendre on garde simplement la septième qui en fait est la majeure septième de fa avec le mi en effet la septième est ici puisqu'on est à un demi ton de fa voilà pour elle pour résoudre finalement fa majeure septième alors je reprends et si demain je m'en allais n'importe où devant moi je te suis d'accord très simple je te suis d'accord on a donc fa dièse si bémol do dièse mi vrai donc fa majeure septième je crois à sixième alors avant tout je vais quand même vous montrer la gamme de fa je crois que je voulais pas encore montrer un deux trois quatre cinq six sept octaves de fa fa huit d'accord donc un deux trois quatrième de gré cinquième de gré sixième de gré majeur septième un demi ton en dessous la septième est ici bien entendu un demi ton majeur fa majeur septième je te suivrai je crois pas six un deux trois quatre cinq six soit et là je me suis mis si vous avez la possibilité de faire des arpèges j'ai pas fait de fioritures mais c'est c'est une indication c'est une option très simple voilà vous pouvez faire des fantaisies comme ceci aussi si vous voulez enfin comme bon vous semble là mais au moins vous pouvez le faire le plus simple du monde voilà simplement du monde alors donc je te suivrai je crois je te suis donc fa sol la avec le cible d'accord ensuite donc ça c'était elle bien sûr donc je reprends un d'abord lui et si demain du tout début du couplet je disais de tout quitter pour moi ensuite elle tu es ma vie je n'ai rien d'autre à quitter ensuite lui d'accord et si demain je m'en allais n'importe où devant moi ensuite elle je te suivrai je crois très logique dans le texte bien sûr je te suivrai un peu hispanisant voilà c'est très très beau bien sûr belle chanson encore une fois bien sûr ensuite deuxième couplet on recommence par monsieur le grand donc et c'est demain la mineure je n'étais plus le même qu'au c'est une redite de l'autre aujourd'hui la même chose donc si mineur sept quintes à diminuer avec mi septième elle maintenant deuxième strophe alors je changerai la mineure avec la mineure neuf à seconde je changerai ré mineure septième aussi seul septième d'accord là et si demain à lui maintenant do majeur 7 je te disais do sixième bien sûr alors c'est là où ça devient très 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 beau bien sûr je ne t'aime plus t'aimes plus t'aimes plus on va jouer si si donc on a déjà vu la gamme de si tonale tierce quinte la mélodie elle est là je ne t'aime plus donc on voit qu'on joue la tonale la tierce et la quinte renversée en l'occurrence fa dièse donc je vous le refais dans la continuité a et si demain je te disais que je ne t'aime plus t'aimes plus l'idéal c'est de c'est de pas avoir à jouer la mélodie je t'aime plus c'est la beauté du chant je t'aimerais plus je t'aimerais plus je t'aimerais plus alors qu'est ce donc que cette affaire et bien c'est un fa mineur quinte diminuée septième pas de panique pas de panique donc revoyons la gamme de fa un deux trois quatre cinq six septième alors vous vous souvenez majeure septième septième on garde ça la tierce majeure on la baisse à une tierce mineure c'est à dire le la bémol en l'occurrence et la quinte et bien bémol donc fa mineur quinte diminuée bémol septième donc nous avons maintenant en nommément les notes fa la bémol si bémol donc thème plus ensuite si bémol septième là on ne chante pas je ah si on fait je t'aime alors je t'aime si bémol septième gamme de si bémol un deux trois quatre cinq six sept octaves tonale tierce quinte la septième je vais basculer la septième à l'intérieur je vais basculer la quinte où est-ce que je vais la basculer et bien à l'intérieur bien sûr tout simplement et je garde la tonale et la tierce donc fa la bémol si bémol ré ça c'est si bémol septième renversé n'est ce pas c'est la même chose donc je reprends tout doucement n'écrasse donc je redisais et si demain je te disais que je ne t'aime plus d'accord je t'aimerais plus je t'aimerais plus je t'aimerais plus d'accord donc je t'aime t'aime me sur le me on va jouer mi mineur quinte diminué septième re gamme de mi pour se rafraîchir la mémoire un deux trois quatre cinq six sept huit tonale tierce mineur quinte diminué septième donc mi sol si bémol ré mi mineur sept quinte diminué d'accord donc si mi mineur sept quinte diminué plus alors je vais reprendre voilà au fur et à mesure pour que vous remémoriez bien la chose donc et si demain donc ça c'est lui je te disais que je ne t'aime plus je t'aime alors attention c'est elle maintenant qui chante je t'aimerais plus si bémol septième je t'aimerais plus toujours elle hein mi mineur sept quinte diminué bien sûr on résout avec la septième on a toujours pas vu la gamme de la un deux trois quatre cinq six sept huit sept quatre trois deux un si je crois qu'on l'avait dû l'avoir pour le la mineur donc tonale ça n'a pas d'importance on se fait plaisir tonale tierce majeure quinte et la septième donc la ré bémol mi sol alors plus que jamais ah c'est très beau hein bien sûr mais bon il y a quelques harmonies à retenir et encore je vous dis on a une tonalité très facile donc je reprends la ligne tout simplement lui et si demain je te disais que je ne t'aime plus elle je t'aimerais plus je t'aimerais plus d'accord que jamais alors que on va jouer mi mi bémol septième donc mi bémol on a pas vu la gamme encore un deux trois quatre cinq six sept huit tonale tierce quinte septième donc mi bémol sol la tierce majeure si bémol la quinte majeure et ré bémol la septième donc ja d'accord et on résout sur la bémol on peut mettre la septième gamme de la bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 tonale tierce quinte septième on peut et l'octave doublé hein donc vous voyez c'est à dire que tonale tierce quinte la septième mais donc je reprends tout doucement et 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 je te disais que je ne t'aime plus je t'aimerais plus c'est elle maintenant qui chante je t'aimerais plus si bémol septième mi mineure sept quinte diminuée que mi bémol septième jamais vous pouvez faire ça c'est à dire jouer deux fois le si bémol d'accord ici doublé donner un peu plus de profondeur vous jouez comme ça vous jouez la tonale la tierce majeure la quinte la septième et vous remettez une troisième tout simplement une troisième tonale n'est ce pas voilà donc maintenant à vitesse réelle et si demain je te disais que je ne t'aime plus je t'aimerais plus je t'aimerais plus que jamais d'accord voilà alors maintenant on change de tonalité évidemment donc et si demain ré bémol mineur pas de panique hein gamme de ré bémol c'est à dire do dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 si je dis des bêtises où allons nous tonale tierce mineur donc ré bémol le mi la quinte majeure avec le la bémol n'est ce pas donc et si de donc la bémol enfin sol bémol et si demain on est dans la gamme hein il y a que des noirs quasiment donc et les deux blanches que nous avons c'est le do le fa et le do n'est ce pas donc et si demain donc alors là et on va passer vous allez voir puis tard on va passer du mode mineur au mode majeur c'est Michel Legrand use de tous les procédés mais celui ci en est un qu'il affectionne particulièrement entre le mode majeur et le mode mineur donc et si demain alors là c'est c'est toujours elle qui chante hein et si demain le temps se lit dans un pli de mes yeux alors donc nous sommes d'accord et si demain et si demain le temps se lit dans un pli mi bémol donc on a vu ré bémol ré bémol mineur de mi bémol mineur donc gamme de mi bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonale tierce quinte là on va diminuer la tierce pour qu'elle soit mineure et puis on va garder on va diminuer la quinte n'est-ce pas ? on va diminuer la tierce pour qu'elle soit mineure on diminue la quinte bémol et on joue la septième voilà n'est-ce pas ? donc pardon on garde la septième ici avec do dièse donc on a mi bémol la bémol la et do dièse de 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 d'� crainte et si demain le temps se lit dans un pli 2 d'accord de mes yeux obligé c'est juste une indication d'accord la bémol septième à lui maintenant de chanter j'embrasserai tes yeux pour effa alors pour et fa on met la septième 1 2 3 4 5 6 majeur septième un demi tour en dessous de la tonale la septième est là d'accord sur le si d'accord pardon si donc je reprends et si demain j'embrasserai j'embrasserai tes yeux pour effacer le temps fa dièse mineure septième alors fa dièse gamme de fa dièse sol bémol fa dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 à 3 2 1 tonale comment dirais-je voilà c'est ça la tierce mineure la note tonale fa dièse ici là la quinte majeure la quinte majeure et la septième avec mi voilà donc fa dièse la do dièse et mi le temps d'accord alors je reprends n'ayez crainte depuis le début du couplet et si demain et si demain le temps se lit dans un pli de mes yeux j'embrasserai tes yeux pour effacer le temps d'accord on en est au temps là fa dièse mineure septième et là si septième et si demain d'accord donc si la si mi et si demain d'accord et si demain évidemment puisqu'on passe en mi majeure septième tonale tierce quinte majeure septième vous voyez pour corroborer mes propos sommes bien demi ton dessous de mi donc je reprends donc donc alors oui là c'est elle qui chante voilà et si demain et si demain donc alors attendez que je vous perde pas et que je me perde pas non plus donc je reprends depuis le début du couplet sinon et on avance pas à pas alors elle avait entre le chant à elle et lui alors et si demain le temps se lit donc là c'est toujours elle dans un pli de mes yeux j'embrasserai c'est lui maintenant tes yeux pour effacer le temps fa dièse mineure septième si septième alors là et si demain alors là c'est elle qui chante à nouveau d'accord et si demain mais vous pouvez juste jouer l'harmonie bien sûr donc mi majeure septième c'est alors c'est là où je alors là moi je suis pas capable avec surtout ce qui m'arrive à la voix mais normalement je vous il faut monter d'une octave moi je au contraire je reste là mais si demain je fais s'éveille t'en moi vous vous devriez faire si vous pouvez le faire et si demain demain s'éveille t'en moi le souffle d'un enfant vous voyez on vivra plus longtemps je peux pas sinon je vais même pas pouvoir faire la deuxième partie d'accord vous avez compris mais moi je pour m'économiser malade donc je fais et si demain s'éveille t'en moi donc on va faire le mi sixte 1 2 3 4 5 6 la sixième avec le ré bémol s'éveille t'en moi le souffle d'un mais d'un 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 et moi je fais d'un vous voyez une octave je chante une octave en dessous d'un 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 vous pouvez jouer six septième la septième si vous voulez alors là on on vivra plus longtemps ou on vit ou alors si c'est plus haut on vivra plus longtemps alors on va regarder comment ça se joue donc on C'est très simple, regardez, c'est une descente de demi-ton, regardez bien, je descends ici sur le Fa, je descends ici du Ré dièse sur le Ré, et je descends sur le Si bémol, et de la même manière, je descends aussi d'un demi-ton, vous voyez, du Fa sur le Mi, du Ré sur le Ré bémol, et du Si bémol sur le La. Donc, à vitesse réelle, n'est-ce pas, et si demain, s'éveille-t-en-moi le souffle d'un enfant, on vivra plus longtemps, alors si vous pouvez faire des orpès, c'est bien, bon, d'accord, on vivra plus longtemps, c'est un majeur septième, si vous voulez, c'est pas une septième, surtout pas, la majeure septième, plus longtemps, nous, deux, donc dans la gamme de La, nous, deux, Mi bémol septième, d'accord, tonal, tiers, quinte, septième, avec le Mi bémol, Et pour résoudre, La bémol, d'accord, donc, facile, hein, voilà, vous voyez, La bémol, résolution La bémol, donc je reprends tout le couplet, parce qu'il est, voilà, on rentre un peu dans quelques difficultés, Je dois le reconnaître, mais je peux pas faire plus simple, hein, alors, lui, d'abord, elle, non, pardon, et si demain, le temps se lit dans un pli de mes yeux, J'en, lui, lui, j'embrasserai tes yeux pour effacer le temps, et si demain, elle, s'éveille en moi le souffle d'un enfant, on vivra plus longtemps, nous, deux, D'accord, on change de couplet, maintenant, et on revient, et on change de couplet, et on change de tonalité, bien entendu, La bémol mineur, et si demain, non, pas ici demain, j'irai chercher, d'accord, j'irai chercher, dans le soleil, La bémol mineur, Alors, donc, tonal, tierce, majeur, quinte, et bien, la tierce, il nous suffit de la mettre mineur, voilà, donc, La bémol, Si, et Mi bémol, J'irai chercher, d'accord, dans le soleil, les murs de ta, Si bémol mineur, septième, alors, Si bémol, je fais pas de regroupement, Parce que ça vous aurez, j'ai failli le faire sur le guide, mais je me suis dit, oulala, je vais compliquer la chose, parce qu'on peut faire des réductions, Il vaut mieux que ce soit bien délié, pour que vous compreniez bien la chanson, c'est facile, hein, enfin, c'est relativement facile, hein, un signe, Donc, Si bémol, on va regarder, Si bémol, septième, déjà, d'accord, et bien là, en l'occurrence, donc, Si bémol, Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tonal, tierce, quinte, septième, là, ici, la tierce majeure, on va la descendre mineure, n'est-ce pas, Et la quinte, on va la rendre bémol, c'est-à-dire, on va la diminuer, et on garde là, septième, donc, nous avons Si bémol, Ré bémol, Mi, et Ré bémol, d'accord, Voilà, pris à l'intérieur, c'est beaucoup plus délié, voilà, que si je vous fais ceci, voyez-vous, c'est un renversement, Et là, c'est plus clair, c'est la même chose, mais là, c'est plus clair, donc, je reprends, J'irai chercher, dans le soleil, les murs de ta, Si bémol, mineure, sept, quinte, diminué, Et on va jouer un, pour résoudre, maison, un Mi bémol, septième, voilà, de la même manière, On pourrait jouer ici, et en renverser, hein, mais, je préfère vous le montrer, je préfère vous le montrer, De manière très simple, après, il y aura à vous de faire les renversements, idoine, hein, Si je dois montrer tous les renversements, vous allez me quitter, alors, ce sera trop long, Alors, je reprends, j'irai chercher, La bémol, mineure, sept, la bémol, mineure, vous pouvez mettre la septième, si vous voulez, hein, J'irai chercher, dans le soleil, les murs de ta, maison, c'est très beau, hein, Et là, nous bâtirons, même chose, hein, deuxième strophe, avec la bémol, mineure, septième, En pierre, de soleil, notre, si bémol, mineure, septième, une canne diminuée, maison, Vous pouvez jouer à l'intérieur, si vous voulez, en bas, ou en haut, comme bon vous semble, hein, Le Mi bémol, septième, il fonctionnera ici, comme ici, On a descendu le clavier plus grave d'un ton et demi, mais, même ici, vous voyez, Milieu le clavier, ça gêne pas, ça choque pas, moi, ça me choque pas, d'accord ? Alors, là, j'ai oublié de vous dire que là, c'était lui qui chantait, hein, Donc, je reprends, parce que je vous ai induit, sans doute, je ne vous ai pas indiqué cette précision. J'irai chercher, donc c'est lui, chercher, dans le soleil, les murs de ta, maison, Nous bâtirons, en pierre de soleil, notre, maison, elle, maintenant, et cet enfant, et cette, Alors, Fa dièse, Fa dièse septième, on a déjà vu la gamme de Fa dièse, on la revoit tranquillement, Un, deux, trois, quatre, cinq, six, pardon, sept, majeur septième, octave. C'est, curieusement, ça va, c'est plus facile pour moi quand ça va vite. C'est stupide. Bref, donc, tonale, tierce, peu importe, tierce majeure, quinte majeure, et septième. Voilà. Et cet enfant, avec un Si, qui sourira quand nous la pêlerons. Pêlerons, pêlerons, vous voyez que tonale, tierce, et la quinte, en bas, n'est-ce pas ? Vous voyez, tonale, tierce, quinte, avec le Fa, mais en bas, pêlerons. Toujours le même principe, vous voyez le génie de Michel Le Grand. Alors, donc, je reprends. Et cet enfant, qui sourira quand nous la pêlerons, pêlerons, d'accord ? Ça, c'est pour vous aider, hein, dans les moments délicats. Ça, c'est elle, hein, qui dit, là, ici. Et cet enfant, qui sourira quand nous la pêlerons. Pour vérifier tout ce que je vous dis, hein, la véracité, vous pouvez les écouter, puisqu'on est dans la même tonalité, hein, ça sera un régal, hein. Alors, lui, maintenant, elle aura ton nom, c'est très beau, hein, j'adore. Mi mineur, sept, quinte diminuée, on l'a déjà vu, le mi, tonale, tierce mineur, la quinte diminuée, la septième. Elle aura ton nom, non, elle aura ton nom, ensuite. Elle, elle chante, la septième, tonale, tierce, quinte, septième. Et il aura ton nom, d'accord ? Donc, il, avec, donc, elle, la septième. Aura ton nom, donc, mi bémol, mineur. Est-ce qu'on l'a déjà vu, ce coquin ? Peut-être pas. Voici, normalement, on l'a déjà vu, mi bémol. Ah non, 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 peut-être pas. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, tonne, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Qu'est-ce que je raconte ? Un, deux, trois, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, majeure septième, huitième. Donc, tonale, tierce, quinte, septième. On va descendre la tierce en mineur. Et on va descendre la quinte bémol. Mi bémol, mineur, septième. Quinte diminuée. Donc, ça nous fait mi bémol, ça nous fait sol bémol, ça nous fait la, et ça nous fait do dièse. Voilà. D'accord ? Et on résout avec un la bémol septième. Très simple. La bémol, do, mi bémol, fa dièse. Allez, je vous refais tranquillement le couplet, je reconnais. Vous avez vu, on est rentré un petit peu dans quelques menus difficultés. Mais on les surmonte ensemble, avec grand bonheur. Allons-y. J'irai chercher la bémol mineure dans le soleil, les murs de ta mi bémol, mineur septième. Quinte diminuée. Maison, mi bémol septième. Nous bâtirons. Pardon. Aïe, aïe, aïe. La voix, la bémol, mineur septième. En pierre de soleil, notre si bémol, mineur septième. Quinte diminuée. Maison, mi bémol septième. Fa dièse septième. Et cet enfant, si, oui, si, qui sourira quand nous l'appellerons. Si bémol, elle, qui chante, là. Lui, maintenant. Elle aura ton nom. Mi mineur septième quinte diminuée. Elle. Il aura ton nom. Donc, mi bémol, mineur septième diminuée. La bémol septième. Oui, c'est bien. Je suis obligé de recommencer parce que je ne vous ai pas donné l'indication que je souhaitais. C'est quand même... Il y a des moments, je me... Ah là 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 là. Je ne suis pas content après moi. Donc, j'irai chercher. Je vous prie de m'excuser. La bémol mineure. Dans le soleil. Donc, là, c'est... Qui est-ce qui chante ? Ben, c'est lui, bien sûr. Dans le soleil, les murs de ta maison. Donc, on est sur mi bémol septième. Nous bâtirons toujours lui, hein. En pierre de soleil. Notre... Toujours lui, hein. Maison. Elle, maintenant. N'est-ce pas ? Et sept ans. Fa dièse septième. Là, c'est bien. Et là, cet enfant. Si. Qui souviendra quand nous l'appellerons. A lui, maintenant. Elle aura ton nom. Elle. Il aura ton nom. C'est très, très beau, hein. Quel beau duo. Allez, on rechange de tonalité. Avec lui, maintenant. On l'a déjà eu, hein. Au troisième couplet. Donc, maintenant. Mais si demain. Ré bémol mineur. Avant mauvais. Avec la septième. Ré bémol mineur septième. On l'a déjà eu, hein. Donc, je reviens pas dessus. Ré bémol. Do. Avec la bémol. Et si. Avant mauvais. Tomber sur note. Mi bémol mineur sept quinte diminué. Mais si, on l'avait déjà vu. Mais bémol mineur sept quinte diminué. Note. Que vous pouvez également, je le rappelle, toujours. Vous voyez, jouer en raccourci. Enfin, en renversement. Comme cela, bien entendu. Notre vie. Donc, la bémol septième. Ensuite. Et sinon, main. Ré bémol mineur septième. Se déchirer contre. Un fa dièse mineur septième. Que vous connaissez, bien sûr. Contre la nuit. Un si. D'accord. Pas besoin de septième. Maintenant, à elle, de chanter. J'y porterai. Alors là, vous savez bien. C'est le mi septième. Majeur septième, bien sûr. Bien sûr. Très important. Soit vous. La source bleue. Qui fait chanter la vie. Moi, je n'ai pas la voix. Malade. Enfin. Mais vous, peut-être. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est si beau. Votre partenaire, bien sûr. Puisque c'est elle qui chante. C'est la voix féminine. Ah oui, moi, je fais des deux voix. Donc, évidemment. Enfin, vous me direz. De toute façon, je suis à la hauteur d'aucune voix. Mais je fais de mon mieux. Voilà. Donc, j'y porterai. Mi majeur septième. La source bleue. C'est pas grave. Je chante en dessous. Qui fait chanter. Fa dièse mineur septième. La vie. Si. Un si. Tout simple. Tonal tierze. Quinte. Et alors là. Lo deux. Si bémol. Mon amour. Ça, on a déjà vu. Est-ce qu'on a déjà vu comme tel que je regarde ? Bon. Je vous le remontre tout de même. Alors, donc, je reprends. J'y porterai. La source bleue. Mi sixième. Qui fait chanter. Fa dièse mineur septième. La vie. Si. Lo de mon amour. Mais bien sûr qu'on l'a vu. C'est des demi-tons. N'est-ce pas ? Donc, si. Si bémol. Là. On ne peut pas faire plus simple. Vous voyez, c'est-à-dire que vous descendez tout d'un demi-ton. Touk. Pour un si bémol. A la main gauche aussi. Et là. Et vous chantez en même temps avec le la. Voilà. Donc, je reprends. J'y porterai. La source bleue qui fait chanter la vie. Lo de mon amour. Lo de notre âme. Lo de mon amour. Le haut de notre âme. Alors là, ça c'est mon couplet préféré. C'est elle qui chante. Parce que là, avant c'était lui qui chantait. Maintenant c'est elle. Et j'adore là ce couplet. C'est mon préféré. J'entends. Car on passe du mode mineur au mode majeur. Regardez bien sur la bémol. J'entends déjà. Alors vous pouvez, voyez-vous, faire une petite animation comme ça. J'entends déjà. Le premier cri. Avec la quinte augmentée cette fois-ci. Tonal, tierce, quinte. Le mi, le bémol devient mi. C'est très beau. Cri de ce premier. Cette fois-ci, la quinte n'est pas diminuée du si bémol mineur. Le mineur est là. Mais la quinte n'est pas diminuée. On joue bien fa. D'accord ? C'est-à-dire, tonal, tierce, mineur. Donc si bémol, ré bémol. La quinte avec fa. Et la septième avec la bémol. D'accord ? Alors, printemps, mi bémol septième. N'inquiétez pas, c'est si beau. Je vais le refaire à l'envie. J'entends déjà. D'accord ? Donc mi bémol, ré bémol, mi bémol. Boum ! La bémol. Sur le la bémol en tonal. Le premier cri. Oye, oye, oye. Que c'est beau de ce premier. Si bémol mineur septième. Printemps, je vois déjà la bémol. D'accord ? Naître des fruits. Fa mineur septième. Tonal, tierce mineur, quinte et la septième. N'est-ce pas ? Avec le la bémol. Donc fa, la bémol, do et mi bémol. Des fruits plus beaux qu'avant. Plus beaux qu'avant. Alors, là, on va jouer, bien sûr. Si septième. Si bémol septième. Vous vous souvenez du renversement. Avec la neuvième. Qui est la 1, 2, 3. C'est-à-dire, la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. N'est-ce pas ? Donc ici. N'est-ce pas ? Vous allez jouer le Ré. Donc je reprends. Sinon, on ne comprend plus peu. L. J'entends déjà la bémol plus 5, le cri de ce premier. Si bémol, mineur septième, printemps, mi bémol septième. Je vois déjà la bémol naître des fruits. Fa, mineur sept. Oui, plus beaux qu'avant. D'accord ? Donc, si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 8, 9. Octave. Neuvième augmentée. Voilà. Voilà. La neuvième augmentée. Avec le Ré. Donc, vous pouvez jouer comme ceci. Soit si bémol septième comme cela. Ou avec Do et Ré. Vous voyez. Voilà. Ça fonctionne très bien. Alors, je reprends. J'entends déjà le premier cri de ce premier printemps. Je vois déjà naître des fruits plus beaux qu'avant. Et là, c'est lui qui chante maintenant. Et après, ils chanteront à deux. Alors. Et si demain. Donc, on est en majeur. Et si demain. Le monde entier. Fa mineur. Cent de la septième. Fa mineur. Se cherche un feu de jour. Si bémol mineur septième. Et là, ils chantent à deux maintenant. Notre. Do mineur septième. Tonal. Tierce mineur avec mi bémol. Quatre avec sol. Si bémol la septième. Notre amour. Si bémol mineur septième. Mi bémol. Se. Septième. Ra. Là, vous gardez la voix. La bémol majeur septième. Ra. Si majeur septième. Ra. Mi majeur septième. La majeur septième. Et là, vous terminez sur. A. Le sol avec la bémol majeur septième. On regarde les accords. Et là, ils chantent ensemble en chœur. Donc, notre amour. Notre. Do mineur septième. Amour. Si bémol mineur septième. Mi bémol septième. Se. A. Alors, maintenant, sur la. La bémol majeur septième. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Majeur septième octave. Tonal, tierce, quinte. Majeur septième. Ensuite, si majeur septième. On voit la gamme. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Majeur septième. Toujours un demi-ton. Vous voyez comme quoi c'est pratique. En dessous du si. Donc, tonal, tierce, quinte. Très simple. Majeur septième. Ensuite, mi majeur septième. Gamme de mi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Majeur septième. D'accord. Ensuite, la majeur septième. Gamme. Majeur septième. D'accord. Et on termine la péroraison par. La bémol majeur septième. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept octaves. N'est-ce pas. N'est-ce pas. Majeur septième. L'astuce, c'est que, en descendant d'un demi-ton, de la majeur septième. Yeah. Wa. Ba. Donc, je reprends. Et si demain. Là, c'est lui qui chante tout seul. Le monde entier se cherche un feu de joie. Elle est, lui, notre amour. Mi bémol majeur septième. La. La. D'accord. Voilà. Je fais très simple. Et puis, surtout, j'ai fait beaucoup trop long. Donc, je suis obligé de vous quitter précipitamment. Merci infiniment de votre attention. Je passe d'excellents moments à vous faire ces tutoriels. J'espère que vous appréciez. Et que, j'allais dire, j'essaye le plus clair possible. Et puis, surtout, de prendre beaucoup de plaisir. Explorez ma chaîne intégralement. Vous y trouverez énormément. Beaucoup de titres du merveilleux Michel Legrand. Pour lequel je nourris, comme vous l'aurez sans doute compris, une dévotion et une admiration indéfectibles. Voilà. Merci, en tout cas. Et j'espère vous voir à bientôt. Et puis, soyez heureux, chantez bien. C'est le jour où on a beaucoup moins de voix, que l'on se rend compte à quel point c'est un grand bonheur. Merci infiniment, en tout cas, de votre attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.